Le coup du pistolet et puis la mort qui participe à la torture. Et l'urine sur mon corps, la vôtre dans ma bouche. Une fois, deux fois, trois fois et si souvent que le temps s'est fracturé. Vous avez voulu que je reste seule, toute seule pour aboucher. Deux enfants, jumeaux. Vous m'obligiez à ne plus aimer les enfants, à me battre, à les élever dans le chagrin et dans le silence. Comment leur parler de vous, leur parler de leur père, leur parler de la vérité qui, dans ce cas, n'était qu'un fruit vert qui ne mûrirait jamais. Amère, amère est la vérité dite. Le temps passera, mais vous n'échapperez pas à une justice qui nous échappe à tous. Ces enfants que nous avons mis au monde, vous et moi, sont bien vivants, sont beaux, intelligents, sensibles. Portent en eux les victoires et les défaites. Cherchent déjà de naissance à leur vie, à leur existence. Je vous promets qu'un jour ou l'autre, ils viendront se mettre debout devant vous. Et vous serez seul, comme j'ai été seul avec eux. Et vous ne ressentirez plus rien du sentiment de l'existence. Un rocher ne ressentirait mieux que vous. Je vous parle d'expérience. Je vous promets aussi que lorsqu'ils se présenteront devant vous, tous deux sauront qui vous êtes. Nous venons tous deux de la même terre, de la même langue, de la même culture. Et chaque terre, chaque langue, chaque culture est responsable de ses traîtres et de ses héros. Responsable de ses bourreaux et des victimes. Responsable des victoires et des défaites. En ce sens, je suis moi responsable de vous et vous responsable de moi. Nous n'ayons pas la guerre ni la violence. Nous avons fait la guerre et avons été violents. À présent, il nous reste encore une autre possible dignité. Nous avons échoué en tout. Nous pourrions peut-être sauver ceux-là encore. La dignité. Vous parlez comme je le fais, témoin d'une promesse tenue envers une femme qui un jour me fit comprendre l'importance de s'arracher à la misère. Apprends à lire. À parler. À écrire. À compter. Apprends à penser. Non, je ne dois pas mourir. Non, je ne vais pas mourir. C'est la trace la plus débile que je n'ai jamais entendue. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne suis pas ici, je... Je suis photographe. Ah, photographe ? Oui, de guerre. Je suis photographe. Je suis photographe, photographe de guerre. Je m'appelle Nihad. Regarde Viens là C'est moi qui ai ton prix C'est très beau Non c'est pas beau Tout le monde croit que ce sont des gens qui dardent Alors qu'ils sont belles et bien morts Et c'est moi qui les ai tués Je vous le jure, je vous crois Qu'est-ce que vous faites ? Non, s'il vous plaît Non, s'il vous plaît Ne me tuez pas, je pourrais être votre père J'ai l'âge de votre mère Sous-titrage ST' 501 Il n'y a rien par là Même le médecin nous a dit d'aller par là Il aurait su bien pu nous envoyer chier aussi Pourquoi il aurait fait ça ? Pourquoi pas ? Il était bien correct Il nous a dit d'aller voir Monsieur Chamsudine Qui est le chef spirituel de toute la résistance de la région Il nous a dit d'aller par là On va par là Et si vous avez dit que vous tiriez de mal dans la tête Je ne vois pas pourquoi on demanderait faire une chose pareille Bon On fait quoi maintenant ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? On déchire encore Le peuple était supposé remettre à mon frère Et on arrête le cache-cache Il n'y en est pas question Et qu'est-ce qu'on m'a empêché ? Écoute-moi bien mon petit garçon Parce que je ne me répéterai pas d'ici jusqu'à Mathusalème Cette enveloppe ne t'appartient pas Elle appartient à ton frère Ouais Et puis ? Regarde-moi bien dans le front des yeux Faire ça C'est comme être un viol Ça tombe bien sur des antécédents Mon père était violeur Ah je... Je ne voulais pas dire ça Ok c'est correct Je n'ouvrirai pas vraiment Mais on ne le trouvera jamais Monsieur Chame s'est dit Mais non mon frère Pourquoi ? Parce qu'il est mort Je veux dire putain On est allé dans les... Après l'orphelinat Là ils nous ont dit qu'à cette époque Les miliciens Venient chercher les jeunes Pour les faire sauter dans les camps On est quand même allé voir dans les camps Là ils nous ont parlé des massacres de 1978 On est quand même allé voir un milicien Qui était avec eux à l'orphelinat Qui vous a dit qu'il connaissait un gars Comme lui Qui n'avait ni père ni mère Et qui a disparu Et qui est sûrement mort Si je compte bien Il est mort explosé Il est mort écorché Et il est mort disparu Ça fait beaucoup de mort Donc votre monsieur Chame s'est dit Il ne l'entrera jamais C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr Mais pour en avoir le coeur Le milicien nous a dit D'aller voir monsieur Chame Selvin Qui est le chef spirituel De toute sa résistance Contre... Pendant la guerre contre l'armée Qui a envahi le sud Alors Il doit avoir des contacts C'est de où placer ces gens-là Des politiques Ça connaît la business C'est au courant de tout Je veux dire Et puis pourquoi pas On ne sait jamais Votre frère il est peut-être encore vivant On a trouvé son nom C'est déjà pas mal Nihad Armani Nihad Armani Oui bon Les Armani Il y en a autant que des tréamblés Dans l'annuaire Mais On n'est pas loin d'en avoir trouvé Monsieur Chame Selvin On le dira On va le trouver où Monsieur Chame Selvin ? Je ne sais pas Par là C'est le désert par là Ben oui Justement Vous croyez vraiment Que ce monsieur Chame Selvin Il est inscrit au club vidéo du corps ? Non Et puis Il n'appelle pas Pour se faire commander Des pizzas hawaïennes Ben Il nous observe peut-être Fait que Continuons à chercher Et peut-être qu'il viendra nous voir Nous demander Qu'est-ce qu'on fait sur ces terres ? Et qu'est-ce que vous sortez ? Mais non Voyons Simon Sarwan Allons-y Continuons à chercher Et puis On le trouvera peut-être On ne sait jamais Peut-être Que votre frère Est devenu notaire Comme moi Et que Et on pourra parler minutes Et acte notaire Ou Mais on ne sait jamais Peut-être Qu'il a épousé une riche américaine De San Diego Et qu'il a huit enfants Et que maintenant Vous êtes huit fois moins non plus On ne sait jamais Continuons à chercher Allez Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le travail de la misecin �eger Est un travail fantastique Dernier Si C'est une vie artistique Car des bons Les modèles On joue n'importe comment. Non, non, non. Le sniper a beaucoup de... Principe. Dernier, quand tu shootes, tu dois l'aider. Immédiatement. Pour ne pas faire souffrir de personne. Dernier, quand tu shootes, tu dois l'aider. Tout le monde. Donc c'est équitable. Mais tu sais, Kirk, ma peau, c'est comme ma vie. Et chaque balle que je mets dans le fusil, c'est comme un poème. Et c'est la précision de mon poème qui a tué le meilleur. Mais... Tu as tué tout ? Non, Kirk. C'est là. Pas tout le monde. J'imagine... Tu n'as pas tué Chènren ? Si, si, si. Tu as tué Chènren. Pas de problème. C'est comme un pigeon. Mais non. Je n'ai pas tué... On se dit comme Elisabeth Tyler. Elisabeth Tyler est une très forte actrice. Donc quand je vois qu'elle n'a pas tué. Je n'ai pas tué. Merci, Nihal. Merci, Kirk. Je n'ai pas tué. Merci, Kirk. J'ai h 20 ans. Ciao, J'ai h 20 ans. Je vois qu'elle est une petite chanson. J'ai h 20 ans. J'ai h 20 ans. Je vois la chanson. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Papa ! Jeanne, Jeanne ! Simon ! Tu m'as toujours dit que 1 et 1 faisaient 2. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai ! Tu n'as pas menti ? Mais non, 1 et 1 font 2 ! Ça ne peut jamais faire, non ! Qu'est-ce que tu as trouvé, Simon ? 1 et 1. Est-ce que ça peut faire 1 ? Simon ? Comment ça ? Fuck, Simon ! C'est pas l'heure de faire des maths ! Dis-moi ce que tu as trouvé ! Explique-moi comment 1 et 1 peuvent faire 1. Tu m'as toujours dit que je ne comprenais jamais rien. Il est temps maintenant, explique-moi ! D'accord. En mathématiques, il existe une conjecture très étrange. Une conjecture qui n'a jamais été démontrée encore. Tu vas me donner un chiffre, n'importe quel. Si ce chiffre est pair, on le divise par 2. S'il est impair, on le multiplie par 3 en rajoutant. Donne un chiffre. 7. Cette projecture montre que quel que soit le chiffre de départ, on arrive toujours à un con. Donne un chiffre. 7. 7 est impair, on le multiplie par 3 en rajoutant. Ça donne ? 22. 22 est pair, on le divise par 2 ? 11. 11 est impair, on le multiplie par 3 en rajoutant. 34. 34 est pair, on le divise par 2 ? 16. 17. 17 est impair, on le multiplie par 3 en rajoutant. Un, 52. 52 est pair, on le divise par 2 ? 26. 26 est pair, on le multiplie par 2 ? 13. 13 est impair, on le multiplie par 3 en rajoutant. 40 est pair, on le divise par 2 ? 20. 20 est pair, on le divise par 2 ? 10. 10 est pair, on le divise par 2 ? 5. 5 épares, on le divise par 2, on rajoute 1, 16 16 épares, on le divise par 2, 8 8 épares, on le divise par 2, 4 4 épares, on le divise par 2, 2 2 épares, on le divise par 2, 1 Cette conjecture montre que quel que soit le chiffre de départ On arrive toujours à... Non, 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 non Non ! Je te tais, comme je me suis tué lorsque j'ai compris J'étais dans l'attente de j'aime cette ville Et là le silence est venu tout noyer Il y a deux Je te tais Je te tais J'ai terminé Je te tais J'ai terminé Je te tais Je vous écris en tremblant, les mots, je voudrais les enfoncer dans votre cœur de bourreau. J'appuie sur chaque lettre et j'ai inscrit le nom de ceux qui ont expiré sous vos mains. Ma lettre ne vous étonnera pas, elle n'est là que pour vous dire que, voilà, voilà, votre fils et votre fille sont devant vous. Les enfants que nous avons eus ensemble sont en face de vous. Que leur direz-vous ? Leur chanteriez-vous une chanson ? Ils savent qui vous êtes, Janane et Sarouane, tous deux fils et filles du bourreau aîné dans l'horreur. Cette lettre vous a été remise par votre fille. À travers elle, je vais vous dire que vous êtes encore bien vivant. Bientôt, vous vous tairez. Je le sais. Le silence est pour tous, de vrais vérités. La femme qui chante, but numéro 72. C'est le numéro 7. À la prison de toi, à l'adresse. C'est le numéro 7. Je t'ai cherché partout, là-bas, ici, n'importe où. Je t'ai cherché au soleil, je t'ai cherché sous la pluie, au fond des bois, au creux des vallées, en haut des montagnes, dans les villes les plus sombres, dans les rues les plus sombres. Je t'ai cherché au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Je t'ai cherché en creusant sous la terre pour y enterrer mes amis morts. Je t'ai cherché en regardant le ciel. Je t'ai cherché au milieu des nuées d'oiseaux, car tu étais un oiseau. Et qui a-t-il de plus beau qu'un oiseau, qu'un oiseau plein d'une inflation solaire ? Qui a-t-il de plus seul qu'un oiseau, qu'un oiseau seul au milieu des tempêtes, portant aux confins du jour son étrange destin ? A l'instant, tu étais l'horreur, à l'instant, tu es devenu le bonheur. Horreur et bonheur, le silence dans ma gosse.